Deux grandes nations du football africain, l'Algérie vainqueur en 1990 de la Cannes, le Nigeria qui a déjà remporté trois fois la compétition de formation qui ont l'habitude de s'affronter lors des deux finales disputées par les Algériens, c'était à chaque fois contre les Super Eagles, les deux équipes qui vont jouer l'une face à l'autre pour la neuvième fois en phase finale de la Cannes, ça se passe dans le stade international du Caire, c'est la deuxième demi-finale de cette Cannes 2019 en Égypte, qui rejoindra le Sénégal, Algérie ou Nigeria ? Algérie-Nigérie, super demi-finale au Caire ce soir pour savoir qui affrontera le Sénégal vendredi prochain en finale de cette Cannes 2019 en Égypte. Ce quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Fégouli, dans la profondeur vers Belaïli. Belaïli au duel avec Awaziem, on les verra souvent l'un face à l'autre, tous les deux le centre de Belaïli ! Pour Bunja, juste à côté ! Ouf ! L'occasion énorme pour les Algériens ! Sur les deux matchs qui arrivent, prêter main forte et apporter sa pierre à l'édifice, il le fera sans problème. Bunja avec Belaïli dans la surface, en retrait peut-être, il aurait pu servir Belaïli, c'est Fégouli maintenant. Les Algériens à l'attaque. Riyad Mahrez pour un centre, une frappe, ça revient dans les pieds de Belaïli, en retrait, la frappe maintenant Belaïli, Benazer, ça chauffe pour le Nigeria, parce qu'ils sont bouillants les Algériens. Benazer au point de pénalty, la tête ! Il s'était imposé Rami Bensebaïni. Que c'était bien tiré Julien ! Regardez comment il est travaillé ce ballon, regardez comment Akpey ne peut absolument pas intervenir. Et là il y a effectivement du monde, mais il y a Rami Bensebaïni surtout qui... est bien dans le bon timing, qui fait la tête qu'il faut, sauf qu'elle est 20 cm trop haut et qu'elle passe au... Avec la fatigue accumulée depuis le début de la compétition, avec la chaleur aussi, trentaine de degrés ce soir au Caire, Bunja pour remettre la pression, Bunja pour gagner le ballon, mais perdre ensuite le face-à-face avec Akpey. Choukouézé, quelques pas d'élan et il tente sa chance directement, pas de problème. Pour l'Algérie, Mboli était là. Ben Lamry encore, Ben Asser, Fégouli pour Bunja, Bunja à nouveau en face-à-face ! Oh le ballon au-dessus, le sauvetage ! Quasi miraculeux pour Jamilou Collins ! Réz à nouveau, attention de ne pas perdre le ballon dans une zone dangereuse. Igalo, avec Iwobi ! Le Gunner qui retrouve Igalo, il y avait une solution de l'autre côté avec Armen Moussa ! Ben Sebaidi ! Ben Aili ! Avec Marez, à l'attaque l'Algérie, à l'attaque Marez, en un contraire, il est passé ! Riyad Marez, c'est détourné ! Et le but contre son corps ! Trostekong qui se rate ! Un ballon deux fois détourné ! Et l'Algérie qui est devant ! Gros travail de Riyad Marez ! Grosse erreur ensuite ! Les Fenech mènent 1-0 face aux Super Eagles ! Trostekong, c'est lui qui avait marqué le but de la qualification en quart de finale ! Là, cette fois-ci, c'est lui, pour l'instant, qui donne l'avantage aux autres, au Fenech ! Il ne peut pas faire grand-chose, mais on a eu Awaziem en grande difficulté ! On a Jamilou Collins qui est en grande difficulté depuis quelques minutes face à Riyad Marez ! Ce sont les latéraux qui sont en train d'être littéralement submergés par les hélias algériens ! Et là, effectivement, c'est un but contre son camp, mais c'est en grande partie grâce aux différences faites par les joueurs offensifs algériens ! Et là, en l'occurrence, Riyad Marez qui a fait une belle différence ! Une première fois détourné par Jamilou Collins, une deuxième fois par Trostekong ! Le but est quand même accordé, valable et mérité pour les Algériens qui ont dominé largement ces 40 premières minutes, Julien ! Quel ouf de soulagement, on l'imagine, un petit peu partout en Algérie et aussi en France, où ils sont nombreux, les supporters des Fenech ! Rijsmoly pour un long dégagement dans cette fin de première période, où pour l'instant, ce sont les Algériens qui, logiquement, mènent au score ! Il a fallu un but contre son 47 hommes, William Trostekong, pour permettre au Fenech d'être devant ! Mais pour l'instant, c'est eux qui voient la finale en perspective ! Les Super Eagles sont l'habitude des grands rendez-vous ! Ils ont disputé plusieurs fois la Coupe du Monde, ils ont remporté trois fois à la Cannes, ils sont quasiment à chaque fois en demi-finale ! Les Nigériens qui vont essayer de revenir dans la partie, eux qui sont menés au score, par des Fenech très entreprenants, une nouvelle fois dans cette canne ! Marez, pour Zéphane ! Guedjura ! Guedjura vers Bunja ! Et Trostekong était devant ! Ça a l'air de repartir ! Trostekong sous pression, mais c'est perdu par Belaïli ! Choukouézé ! Avec Iwobi ! Alex Iwobi qui a résisté à Marez, mais qui n'a pas réussi à cadrer ! C'est solide, il était beau ! C'est vraiment Didier et Thébo ! Des bons joueurs ! Regardez un peu comment elle était partie ! Il y avait main ! Oup, pop, pop, pop ! Daïssa Mandi ! Le carton pour Sofiane Fégouli ! De l'utilisation du VAR ! Moi, encore une fois, je sais que ce n'est pas la règle, Julien, mais là, il n'y avait strictement aucun danger derrière ! Sifflet pénalty pour cette faute d'Aïssa Mandi de la main ! Ce serait dur ! Peter et Thébo pour la frappe ! Aïssa Mandi qui touche le ballon du bras, il y a un effet de surprise, c'est vrai, parce qu'Igalo se baisse, il n'empêche qu'on en a vu pas mal, des mains sifflées pour des actions comme ça, ce ne serait pas forcément étonnant ! On va voir ! En tout cas, c'est à Bakary Papagasama de prendre désormais la décision ! Il a pris sa décision, l'arbitre Gambien ! Penalty et no Yalokar, Julien ! Pénalty pour le Nigeria ! La possibilité d'aller chercher l'égalisation, la faute de main et le carton pour Aïssa Mandi ! La motivation pour l'attaquant nigérien, Igalo Fassamboli ! Et ça fait un partout ! L'égalisation, le pénalty transformé par l'attaquant du Nigeria, le meilleur buteur de cette canne ! Tout est à refaire pour les Fenech algériens ! De possession, puisque c'est resté pour les Nigériens, on continue à jouer même si l'arbitre l'a touché, Armen Moussa, il s'est retourné ! Ounier court au-dessus ! Contrôle ! La passe, Fégouli maintenant ! Fégouli pour tenter ! Avec Liane Marelle, ce qu'il a demandé ! Fégouli maintenant ! Le chrono tourne, le temps file ! 92ème minute à présent ! Zéphane ! Pour Benacer, le pied gauche ! Ismail Benacer qui tente ! La barre ! La barre pour sauver un pays ! Et pour empêcher peut-être les Algériens sur ce coup-là d'aller chercher la finale ! Quelle frappe ! Benacer est son pied gauche ! Il avait armé un peu plus tôt ! Il s'est rapproché, il a gagné 10 mètres ! Ce qui lui permet de toucher la transversale malheureusement pour Benamri et les Algériens, ce n'est pas suffisant ! Benamri ! Benamri ! Bien joué ! Belaili avec Benacer, il termine fort les Algériens ! Riyad Mahrez ! Riyad Mahrez toujours ! Riyad Mahrez encore le retour d'Aouaziem ! Et ça revient dans les pieds des Algériens ! Coup franc ! 94ème minute ! Cette canne folle, ce match est fou ! La folie ou la prolongation ? La dernière occasion, très certainement, du temps réglementaire de cette partie ! Benamri ! Bela Eli ! Benamri ! Benamri ! Benamri ! Benamri ! Bela Eli ! Marez, près du ballon, le chrono, et sans équivoque, c'est maintenant… ou pas ! Riyad Mahrez, Bela Eli qui va frapper… le gaucher sans doute… Riyad Mahrez, très fort… Oh ! Riyad Mahrez, qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 ! énormissime sublémissime coufran les algériens rejoignent les sénégalais vendredi prochain dans ce stade international du caire il y avait là la folie ou la prolongation c'est donc la folie pour l'algérie il va falloir se remettre là mais c'est quasiment terminé c'est quasiment terminé mais quel coup franc on va j'espère pouvoir le savourer parce que c'est encore un but exceptionnel de la part du joueur de manchester city il a choisi le côté ouvert il a frappé fort il avait une belle fenêtre elle est parfaite cette balle c'est pour ça qu'il est capitaine c'est pour ça que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde c'est parce qu'il est capable d'être décisif quand il le faut pour envoyer son pays en finale ils l'ont fait les algériens ils rejoignent les lions du sénégal dans cette canne vraiment spéciale avec des retournements de situation avec un scénario encore ce soir assez exception et bien on n'a pas toujours eu que des super match dans cette canne mais depuis quelques temps et notamment grâce à l'algérie on a eu des matchs de très très haut niveau avec tout ce qu'on aime dans le football de la qualité technique du spectacle du suspense des buts des grands joueurs et là que dire de cette fin de match où il ya eu certainement un peu d'injustice pour moi dans le pénalty sifflé pour le nigéria et au final les algériens petit à petit sont revenus dans cette fin de match ont réussi à se procurer quelques situations dangereuses pour aboutir avec ce coup franc venu la petite finale ce sera mercredi entre la tunisie et le nigéria qu'aura fait un un bon parcours quand même pour quelle image exceptionnel smile et le plateau pour l'algérie l'algérie de nouveau qualifié pour la finale après 80 après 90 l'algérie affrontera le sénégal au bout d'un scénario fou la qualification de l'équipe d'algérie pour la la finale de la coupe d'afrique des nations ouais 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 qualification au bout du suspense on fait une petite pause on se retrouve dans dans quelques instants l'algérie 29 ans après est en finale de la calme à tout de suite